Salut Internet, vous avez adoré la dernière vidéo que j'ai faite avec Didi Chandoudoui, c'était un top 7 en face cam. Donc aujourd'hui on remet ça, mais cette fois-ci pour un 27 faits surprenants avec un autre copain youtubeur, Thomas, de la chaîne Thomas Laurent, qui fait de l'archéologie et qui est un spécialiste de l'Antiquité. Alors on vous emmène à la découverte de cadres sonctueux, en l'occurrence le château du Landsberg, pour vous présenter des faits surprenants et pourtant assez méconnus sur l'Antiquité romaine. Alors ouais, le château lui date du Moyen-Âge, donc aucun lien avec l'Antiquité romaine, mais le cadre était juste trop magnifique pour ne pas tourner ici. Et oui, dans cette vidéo on ne va parler que de l'Antiquité romaine, mais si ça vous plaît, moi je suis ouvert, on peut parler de l'Antiquité grecque, des égyptiens, il n'y a aucun souci. Bah c'est parti hein, on y va ! Les gladiateurs, tellement de clichés à leur sujet, ils n'avaient presque rien à voir avec ce qu'on nous montre dans les films, sous l'Empire par exemple. Les gladiateurs sont de véritables sportifs, surentraînés, qui valent une fortune, on n'a pas envie de les sacrifier comme ça tous les jours. Certains d'entre eux sont même d'immenses stars, des gens viennent les voir dans les arènes. Et leurs combats, ils sont très codifiés, il y avait même des arbitres ! Et puisqu'on parle des gladiateurs, saviez-vous que leur sang était considéré par certains comme un remède ? C'est en tout cas ce qu'affirme Pline l'Ancien dans son Histoire Naturelle. Il explique que les épileptiques en consommaient pour soigner leur mal. Sympa. Et d'ailleurs il rajoute que certains étaient à la recherche de la moelle des fémurs et la cervelle des enfants. Encore plus sympa. Et c'est loin d'être le seul remède étrange de l'Antiquité romaine. Par exemple, leur équivalent de nos gouttes pour les yeux se présentait sous la forme d'un petit bâtonnet de pâte sèche, qu'il fallait diluer dans du lait maternel, c'est important, et dont un des ingrédients n'est autre que du castoréum, qui est issu des glandes génitales du castor. Ouais mais faites pas les dégoûter les amis, c'est un produit qui est encore très utilisé de nos jours, en parfumerie notamment. Bon, on se moque un petit peu depuis tout à l'heure de toutes ces méthodes médicales archaïques, mais il faut savoir que la médecine romaine était déjà capable de certaines prouesses. Par exemple, ils pouvaient opérer de la cataracte. Pour ça, très simple, le médecin plaçait bien son patient, il avait même un assistant qui lui tenait fermement la tête, et lui prenait une petite aiguille, et il y allait comme ça, dans l'œil. Ah, effectivement, c'est un petit peu dégueulasse, mais on va parler d'un truc encore pire, le sacrifice humain. Alors, même s'il était considéré par les romains comme une pratique barbare, ils y ont eu recours à trois reprises sous la république. A chaque fois, un couple de gaulois et un couple de grecs ont été enterrés vivants sur le marché aux bœufs. Alors, effectivement, cette pratique était vécue comme une transgression, et si on y a eu recours, c'est parce que Rome se trouvait confrontée à d'extrêmes dangers. Le rituel visait donc à la protéger de l'ensemble de ses ennemis, le couple de grecs symbolisant les ennemis du sud, des gaulois, les ennemis du nord. Dans l'Empire romain, un citoyen libre n'était pas à l'abri de tomber en esclavage, surtout s'il voyageait seul sur des routes. Il n'était pas rare que des bandits capturent des gens comme ça pour les faire travailler dans des grandes exploitations agricoles, à tel point que les autorités de l'époque ont fait des perquisitions dans ces mêmes exploitations agricoles, dans l'espoir de retrouver des citoyens disparus. Damnatio Memoriae, la damnation de la mémoire. C'était une terrible condamnation qui visait à châtier quelqu'un, la plupart du temps un homme politique, en le rayant tout bonnement de l'histoire. On effaçait son nom des monuments publics et des archives, on brisait ses portraits, on allait même parfois jusqu'à fondre les pièces de monnaie à son effigie. D'où le nom... Damnation de la mémoire. L'empereur Vespasien, au premier siècle de notre ère, a instauré un impôt sur... l'urine ! Et c'est très sérieux, l'urine était indispensable à l'époque pour les teinturiers qui s'en servaient pour fixer les couleurs aux vêtements. Il y avait beaucoup d'argent à se faire. Vespasien, il a bien flairé son coup, d'ailleurs c'est de là que vient l'expression « l'argent n'a pas d'odeur ». Je cite... Son fils Titus lui reprochait d'avoir mis un impôt sur les urines. Il lui mit sous le nez le premier argent qu'il perçut de cet impôt et lui demanda s'il sentait mauvais. Titus lui ayant répondu que non... Ouvrez les guillemets... C'est pourtant de l'urine d'y Vespasien. Punchline ! Ah, les toilettes publiques romaines, un véritable lieu de socialisation. A l'époque, pas de cabine individuelle, c'était tout le monde côte à côte, histoire de pouvoir parler politique avec son voisin tout en faisant sa petite affaire. De même, pas de papier toilette, mais une éponge et un bâton qu'on emboîte, le tersorium. Le tersorium, c'est un instrument qui est public, qu'on se contente de rincer à l'eau claire avant de le passer à son voisin. Bon, évidemment, là c'est pour la blague. Un vrai tersorium, ça ressemble à ça. Et ce truc a eu plus d'inutilité dans l'histoire. Je te raconte. Un germain était condamné à être livré aux fauves dans l'arène. Le matin de son exécution, il a demandé à aller aux toilettes parce que c'est le seul endroit où les gardes ne le suivaient pas. Il a repéré son petit tersorium, l'a pris, se l'est enfoncé dans la gorge, et s'est suicidé avec un bâton, éponge, papier toilette. Les Romains utilisaient tellement de plomb que l'on en a retrouvé des traces en Antarctique. En plus de cette pollution au plomb, pour les besoins de construction et de chauffage, ils ont déforesté des forêts entières en Europe. Comme quoi, la mondialisation, la déforestation, la pollution, ce ne sont pas des sujets qui datent d'aujourd'hui. On le sait, les Romains étaient de grands amateurs de vin, mais on ne parle pas de sauternes, de pétrus ou de romanes et contis. Non, eux, leurs vins étaient très amers, ressemblaient un petit peu à de la mélasse. Ils le coupaient avec de l'eau, ils y rajoutaient des épices, voire du miel, pour adoucir la boisson. Et petite anecdote, petite fun fact, les Gaulois étaient eux aussi de très grands consommateurs de vin, mais eux, ils le buvaient comme ça. Ça avait la même consistance que les Romains, mais des vrais mecs, pas de mélange d'épices, de miel, direct. Bon Gaulois. Il existe à Rome une colline entièrement constituée de tessons de poterie. En fait, pendant l'Antiquité, la zone servait de dépotoir pour les enfants à huile qui, une fois vidés de leur huile, étaient inutilisables. Par conséquent, 2000 ans plus tard, reste une colline haute de 30 mètres où les strates de tessons sont encore parfaitement visibles. Le garoum, c'était la sauce préférée des Romains. Ils la consommaient presque quotidiennement, elle était produite en masse et d'ailleurs exportée un petit peu partout dans l'Empire. Mais qu'est-ce que c'est exactement le garoum ? Mais en gros, du poisson pourri. Il prenait des entrailles de poisson, il les mélangeait avec énormément de sel et il laissait macérer ça des semaines, voire des mois au soleil. Ensuite, il suffisait de prendre un petit tamis, de filtrer le jus. Et bon appétit. Moi, perso, je vais rester au ketchup. Il arrive que les archéologues retrouvent des moitiés de pièces de monnaie. Alors, au XIXe siècle, on ne savait pas trop ce que c'était, mais depuis, nos connaissances ont évolué. Et aujourd'hui, on sait que ces pièces ont été coupées en deux pour faire de la monnaie. Un petit peu comme si, de nos jours, on manquait de pièces de 1€ et qu'on décidait de couper des pièces de 2€ pour les remplacer. Et je le rappelle, les pièces antiques valaient ce qu'elles pesaient. Donc, un fragment de pièces a toujours de la valeur. Au début du IIIe siècle, les Romains ont construit une carte de Rome gigantesque, en marbre en plus. Elle faisait à peu près 18 mètres sur 13 et elle était affichée sur un des murs du Forum de la Paix. C'était leur équivalent de, je sais pas, leur Google Maps de l'époque. Seul petit problème, cette carte a été détruite au Moyen-Âge et on n'a absolument pas tous les fragments. Ce qui nous reste forme un véritable puzzle de plus de 1000 pièces. C'est gigantesque. Ça représente, je sais pas, un tas comme ça, par exemple, ou un tas comme ça. Bien trop difficile à ré-emboîter. Londinium, donc l'actuelle ville de Londres, fut le cadre d'une étrange découverte. Une tablette de cire sur laquelle figurait un contrat d'acquisition d'esclaves. On y apprend que Vegetus vient d'acquérir une certaine Fortunata. Sauf qu'il est mentionné que Vegetus est lui-même esclave d'un certain Montanus, lequel est également esclave au service de l'Empereur. C'est un bon exemple pour illustrer les différents degrés d'esclavage sous l'Empire, de l'ouvrier agricole qui se tue à la tâche, à l'intellectuel au service des puissants. Intellectuel qui souvent peut mettre assez d'argent de côté pour s'offrir des assistants esclaves. Les maisons romaines s'ouvraient systématiquement vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Est-ce que c'est un hasard ? Non, sinon je t'en parlerai pas dans cette vidéo. Je t'explique. Si les portes s'ouvrent vers l'extérieur, elles empiètent sur le domaine public. Et ça à Rome c'est pas possible, il y a une vraie différence entre domaine privé et domaine public. Le fait d'avoir une porte ouverte vers l'extérieur, c'est un privilège réservé aux puissants. L'empereur Néron s'est offert une magnifique villa à Rome, la Domus Aurea. Une villa si somptueuse qu'elle avait de quoi susciter des fantasmes. L'auteur suéton évoque par exemple une salle à manger tournante. Alors pendant longtemps on a cru que c'était un mythe, une invention. Sauf que les archéologues l'ont bel et bien retrouvé il y a une dizaine d'années. Ils ont constaté qu'un ingénieux mécanisme utilisant la force de l'eau lui permettait de tourner sur elle-même. Nous sommes au plutonium diérapolis dans l'actuelle Turquie. Bon là non, on est juste devant un vieux château. Imaginez-vous, au cœur de ce sanctuaire dédié à Pluton, des prêtres et des animaux pénétraient dans la porte des enfers. Qui devait ressembler un petit peu à ça. Ils attendaient un moment et comme par magie, sans que le prêtre ne fasse quoi que ce soit, les animaux morts. Alors que le prêtre lui, il est toujours vivant. En fait ce sanctuaire est bâti sur des failles qui libèrent du gaz et notamment du CO2. Et on pense que tôt le matin, devant la porte des enfers, il y avait une couche de gaz d'à peu près 40 cm qui pouvait asphyxier les animaux sacrifiés en quelques minutes. Et pour la survie du prêtre, il y a deux possibilités. Soit ils étaient juste très grands et donc ils n'avaient pas à respirer ce gaz. Soit juste ils retenaient leur respiration le temps que les animaux meurent. Ça me parait assez probable comme possibilité. Dans l'antiquité, il existait des spectacles bien plus impressionnants que les combats de gladiateurs. Les nomachies. C'est-à-dire des reconstitutions à taille réelle de batailles navales. Evidemment, de tels spectacles avaient un coup faramineux. Les nomachies de César et d'Auguste, par exemple, ont chacune nécessité la création de plans d'eau de plusieurs centaines de mètres de côté. Alors, à partir du règne de Néron, les nomachies pourront prendre place dans des arènes spécialement inondées pour l'occasion. Dans tous les cas, ce devait être des spectacles particulièrement impressionnants. Dans l'Empire romain, évidemment pas de télévision, pas de radio, pas d'internet. Et pourtant, l'empereur avait un moyen tout désigné pour transmettre information et propagande, la monnaie. Comme ça, si tu habites loin, c'est impossible d'oublier qui te gouverne, puisque tu as sa tête tous les jours dans ta poche. Et surtout, quand d'un côté de la pièce, tu as la tête de l'empereur, de l'autre, tu as un objectif qu'il a réalisé. Je sais pas moi, un monument qu'il a construit pour le peuple, une conquête militaire, etc. Les monnaies, c'était vraiment un média de l'antiquité. Et ça, les empereurs romains, ils l'avaient très très bien compris. Le consul Publius Claudius Pulcaire livre une bataille navale en 249 avant notre ère. Comme toujours avant une bataille, on prend les hospices. On regarde si les poulets sacrés embarqués ont faim, comment ils mangent, et s'ils ont faim, on mène la bataille. Problème, ce jour-là, les poulets sacrés ne mangent rien. Furieux, Publius les jette par-dessus bord en déclarant, puisqu'ils n'ont pas faim, qu'ils boivent. Suite à quoi, ils livrent la bataille et perd les trois quarts de sa flotte. Pour la population romaine et l'armée qui a survécu, aucun doute, la bataille a été perdue à cause des poulets noyés. A l'époque, le port de Rome s'appelle Osti et est gigantesque. Il faut s'imaginer un bassin de 64 hectares où pouvait s'amarrer plus de 200 navires. Mais la construction la plus impressionnante du lieu, c'est son phare. Ce phare était construit sur une île artificielle elle-même conçue à partir d'un bateau gigantesque qui n'avait été utilisé qu'une seule fois pour ramener d'Egypte un obélisque qui se trouve encore maintenant sur la place Saint-Pierre. Ce bateau fut entre autres rempli de mortiers, coula et servi de socle au phare. Et malheureusement, cette construction n'a pas traversé les âges. Avez-vous déjà entendu parler de l'amphithéâtre flavien ? Sûrement pas, puisqu'aujourd'hui on l'appelle plutôt le Colisée ou Colosseum. En latin, Colosseum dérive de Colossus, qui signifie, le Colosse, la grande statue, puisqu'en réalité l'amphithéâtre a pris le nom d'un autre monument voisin, le Colosse de Néron, une statue de 30 mètres de haut, en bronze. Alors aujourd'hui la statue a disparu, mais son nom a été préservé par l'amphithéâtre. Et puisqu'on parle de statues... Bon alors ce fait est très connu mais il est cool donc je vous l'ai laissé. Il faut s'imaginer que toutes les statues romaines qu'on croise dans les musées ou dans les jardins de certains particuliers qui ont les moyens de s'en acheter ne ressemblaient absolument pas à ça à l'époque. Et non, dans l'Antiquité, elles étaient peintes. Alors on sait pas exactement de quelle couleur, ça fait débat, mais il faut s'imaginer que oui, elles étaient peintes. Et ça vaut aussi pour leurs cousines grecques. La ruina montium est un procédé utilisé pour les romains pour exploiter les gisements d'or. La méthode est assez simple, faire sauter la montagne en utilisant le meilleur explosif qui soit, l'eau. On libère les eaux d'un seul coup dans les galeries, galeries qui n'ont pas de sortie vers l'extérieur. Ainsi l'eau va brutalement comprimer l'air au fond des galeries, ce qui va faire exploser la montagne. Ensuite il n'y a plus qu'à drainer l'eau pour récupérer le précieux métal. Petit fait médical, les romains pensaient que les caries étaient dus à des vers qui vivent dans la dent. Un peu comme des vers qui vivent dans des pommes ou des patates. Et pour soigner ces caries, il suffisait de boucher le trou pour asphyxier le verre. Bien évidemment ça ne marchait pas vraiment. Et souvent la dent finissait par être arrachée. Et petite anecdote intéressante, souvent les riches romains avaient une dentition plus mauvaise que leurs propres esclaves. Tout simplement parce qu'ils avaient une alimentation plus riche en glucose ou en sucre. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez forcément aimer le travail de Thomas. C'est très simple, vous ouvrez Youtube, vous cherchez Thomas Laurent, c'est le premier qui apparaît. Vous vous abonnez, c'est aussi simple que ça, j'insiste. Mais pour l'anecdote, vous allez comprendre pourquoi il fait cette vidéo avec moi. Thomas m'avait envoyé un salut internet il y a quelques mois. J'ai tellement kiffé sa chaîne que je lui ai dit, écoute mon gars, si ça te va, on fait toute cette vidéo ensemble. Et on espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne. Le même genre de contenu sur l'antiquité, mais un petit peu plus simple. On s'y retrouve quand même. Ouais, c'est ça exactement. Donc foncez, hésitez vraiment, vraiment pas. Et puis bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Un petit pouce bleu, un partage, un commentaire. Ma foi. Salut internet ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !